il y en a une des deux qui a des lames inversées on va essayer de faire c'est d'inverser les lames du PARKSIDE la nouvelle version de l'abineuse électrique de PARKSIDE que j'ai acheté chez LIDL à 100€ un peu plus tard, je vais faire un entretien de ma pelouse j'ai une invasion de mousse, j'ai acheté de la pelouse, j'ai trouvé de la pelouse LIDL ça sera l'occasion de faire un petit versus, mais ça sera plus tard PGK1400B2, puissance 1400w, vitesse à vide 380m, largeur de travail 40 à 29cm, profondeur de travail 20cm largeur de travail adaptable grâce aux fraises amovibles, moteur turbo performant 1400w, puissance d'entraînement élevé garantie 3 ans, notice d'utilisation on est sur du GRISVTOOLS, le bruit au maximum 93dB des roues, des accessoires de montage, et la bineuse électrique à montée je vais faire le montage, si vous n'intéresse pas, vous avez le time code de fin de montage on positionne les roues on met une rondelle et le système de maintien roue on fait pareil de l'autre côté il suffit de clipser les caches on prend la barre, on la met à ce niveau là on passe la vis, on passe l'élément et la vis on fait pareil de l'autre côté on va positionner la poignée et mettre les deux éléments de serrage on positionner le maintien câble le montage est terminé, celui-ci est très rapide poignée avec le câble d'alimentation un passe-câble d'alimentation avec un système de blocage une sécurité de fonctionnement et le bouton de fonctionnement les éléments de serrage avec une bonne prise en main sur la partie arrière de roue de pratiquement 13 cm et de largeur 3,5 cm avec un petit garbe avant ici, ici ça fait poignée de transport et là on a le système avec 6 fraises largeur totale on est sur 39,5 cm et si vous retirer les deux lames qui sont à l'extérieur on est à peu près à 28,5 cm là vous avez le système de maintien lame il suffit de tirer et là ça se retire voyez comment ça se résonte ça se retire et ça se remet relativement facilement et là vous avez un système d'ajustement au niveau des roues là on est plutôt en position de travail il suffit de tirer et vous pouvez ajuster avec 3 hauteurs là on sera en position de transport maintenant il suffira de vous connecter à votre réseau électrique je vais me connecter sur la station solaire de jacquiri que je vous ai déjà présenté je vous remets la vidéo sur le ion à droite là on sera sur du 1800 watts au maximum et là 1400 watts il n'y aura pas de problème on va tester sur ces carrés bien entendu il faut désherber avant la bineuse elle est connectée sur la rallonge et rallonge qui est connectée à la station alors la fête de tirer etanker il faut le faire c'est possible ça veste pas toujours on va on va voilà on va C'est parti ! c'est parti ! 10 mm à noter que notre terre c'est une terre argileuse qui peut être dure on est sur des produits de performance équivalent, mais on voit que le résultat est totalement différent PARKSIDE quand je vous ai présenté le PARKSIDE l'année précédente, il y avait pas mal de commentaires qui disaient que les lames étaient montées à l'envers les éléments plats sont sur la partie basse, partout ils sont en bas, partout ils sont en bas PARKSIDE, c'est totalement l'inverse, partout l'élément plat est sur la partie haute, on a un résultat beaucoup moins performant ici peut-être que les lames du TACLIFE tournent dans un sens inverse par rapport au PARKSIDE, ce qui pourrait expliquer l'installation différente les deux tournent dans le même sens, donc il y en a une des deux qui a des lames inversées, ce qu'on va essayer de faire c'est d'inverser les lames du PARKSIDE PARKSIDE les lames extérieures, ça va être facile on est sur du 13 mm et la 14 mm on retire la vis et l'écrou ça tombe bien, c'est que tout se retire, pareil de l'autre côté cette lame je vais la mettre ici comme ça j'aurai l'élément plat qui sera toujours sur la partie basse maintenant j'ai bien toutes mes lames qui sont avec l'élément plat sur la partie basse et là on est exactement comme la TACLIFE TACLIFE il n'y a pas photo, ça marche beaucoup mieux la TACLIFE il n'y a pas photo, ça marche beaucoup mieux on est dans les deux la bineuse électrique de PARKSIDE on a acheté la petite hainelle pour belle maman je regardais le positionnement des lames et c'est exactement comme celui de la TACLIFE ça me fait penser à un défaut, il n'y a pas de variateur de vitesse la version A1 a les lames inversées, la version B2 a les lames inversées, c'est à dire qu'il va falloir au moins 3 versions à LIDL pour corriger ce problème j'espère que ce sera la dernière version avec ce problème on a une bonne performance pour ce type de machine, on est sur 1400 watts largeur de coupe de 40 cm, que l'on peut réduire à 29 cm, un total de 4 hauteurs au niveau des roues le produit est garantie 3 ans, on peut passer de 6 à 4 lames, les points négatifs, les lames inversées merci de laisser vos avis en commentaire, je vous dis à bientôt au revoir